Bonjour Nicolas. Bonjour Jennifer. Moi, j'ai très envie d'un paquet de M&M's Peanuts Butter. Je crois que tu vas pouvoir m'aider, a priori. Bien sûr. C'est le but de Globeshop. Ça va te permettre d'acheter des produits que tu ne peux pas trouver chez toi, soit parce qu'ils ne sont pas vendus, soit parce qu'ils sont moins chers à l'étranger. Et nous, on va te permettre de les faire livrer chez toi par un voyageur, en fait. Un voyageur de notre communauté qui va te le rapporter. On fait en sorte qu'il y ait une vraie confiance au sein de la plateforme. Chaque utilisateur est, par exemple, noté à l'issue de chaque transaction. Donc, les acheteurs notent les voyageurs. À partir de là, tu pourras choisir le voyageur qui te correspond. Si jamais un profil ne te plaît pas, tu peux le refuser un peu comme sur toutes les plateformes de collaboratives du type Airbnb, etc. On peut tout se faire ramener parce que j'imagine qu'il y a plein d'aspects juridiques qu'il faut respecter, notamment dans le transport de marchandises. Nous, on se limite essentiellement aux produits de grande consommation, donc que des produits qui sont autorisés à l'importation. Pas de cigarette, pas de médicaments, des choses comme ça. En termes de prix, si je veux commander une paire de bottes, je ne sais pas, au Brésil, est-ce qu'en termes de prix, c'est vraiment plus intéressant d'aller sur votre plateforme que de le commander directement sur le site ? Alors, nous, on se positionne sur des sites qui ne font pas de livraison internationale. Exemple de deux bouteilles de vin que tu veux te faire livrer de Paris aux Etats-Unis, ça va te coûter en moyenne 60-70 euros, alors que sur Globeshop, ça va te coûter 20-25 euros, une vingtaine d'euros. Tu imagines qu'ils ne font pas ça gratuitement, ces voyageurs ? Non, absolument pas. Ils vont toucher une récompense, un petit pourboire en échange de la livraison, à l'issue de la livraison. Le pourboire, il va de 6 à 25 euros pour chaque commande livrée, c'est-à-dire que chaque voyageur peut rapporter plusieurs commandes simultanément pour un même voyage. Donc, pour les personnes qui voyagent beaucoup, professionnellement ou même à titre personnel, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Pour le moment, c'est plutôt les produits alimentaires et cosmétiques, pour une simple raison, c'est que notre communauté principale d'utilisateurs, c'est les expatriés, pour le moment. Et donc, ce qu'ils recherchent, effectivement, c'est les produits alimentaires qu'ils ne retrouvent pas dans leur pays d'expatriation. Pourtant, c'est des petits prix. Justement, en fait, comme le concept n'est pas encore très connu, ça marche mieux sur les petits prix. Vous n'êtes pas vraiment les premiers à proposer ce genre de service ? Il y a Worldcraze, par exemple. Pourquoi, je dirais, plutôt sur votre plateforme que sur celle-ci ? Écoutez, le service est un petit peu différent. On a, par exemple, un moteur de recherche qui va vous permettre de trouver les produits que vous cherchez. À terme, on veut devenir une plateforme de livraison en B2B. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on essaie de générer une communauté de voyageurs suffisante. Et après, on veut être une solution pour les commerçants locaux qui ne peuvent pas livrer leurs produits à l'international parce que c'est trop cher, de se les faire livrer par notre système.